Il y a trois ans, je me lançais dans une aventure déjantée. Celle de vous faire voyager, sans bouger d'autres canapés. Du Mexique jusqu'à la Sardaigne, en passant par l'Espagne, la Belgique et la Mongolie, ensemble, nous avons déjà traversé 14 pays. Ensemble, nous avons déjà tant ri, nous avons tout autant appris. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de tout remettre en question. Et si c'était sous nos pieds que se trouve finalement ce que nous recherchons ? Pour la troisième saison, nous allons parcourir la France et ses régions. Vous l'aurez compris, cet été, Zero Jetlag fait sa révolution. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pauline. Bonjour. Je trouve que c'est bon. Je suis super. C'est bon, mais c'est un peu sec. Je pense que si on le trempe, je commence à rigoler quelque chose que je fais. Vraiment, vraiment, c'est bon. Mais... Aujourd'hui, prévision météo, 26 degrés, grand soleil. On n'y croit pas trop. On en est très loin, là. Pour l'instant, on en est très loin. On est à 16 degrés, pluie. Donc, what ? Il est où le soleil ? On a un train à prendre, on va prendre le train. On ne vous dit pas pour où. De toute façon, vous allez vite le découvrir. Moi, je vais mettre un pull, là. Je ne dis pas toi, mais un petit pull et on part. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On est arrivés. On est arrivés où ? À la fiche. Gare de Lille. Qu'est-ce qu'on fait à Lille ? Pourquoi on est à Lille ? On va tout raconter, mais on va d'abord à l'hôtel. On va à l'hôtel. Oui, on va à l'hôtel. C'est parti. Elle fait deux dos. Ici. Regardez la déco de la chambre d'hôtel. C'est très Zero Jet Live. On a Chicago, Mexico. On a la Suisse. L'hôtel n'est pas ouf. On s'en fout. Mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour dormir. Enfin, si, on va dormir. Mais on est là surtout pour vivre quelque chose. À Lille, il faut savoir que tous les ans, début septembre, il y a quelque chose de ouf qui se passe. C'est que c'est la plus grande braderie de France. Peut-être même d'Europe. Bien sûr que oui. Il faut imaginer. Près de deux millions de personnes réunies dans la même ville et liées par un esprit de fête. On va se perdre un peu dans la foule. Je crois que je n'ai jamais amené ma caméra avec autant de monde. Mais c'est une expérience qu'on va vivre. On va essayer de dénicher des petites pépites. On va trouver des choses à acheter. On va vivre l'ambiance du Nord. Bienvenue chez les ch'tis. Ça commence maintenant. On est là. Regarde, c'est Mougli version Wish. Là, c'est Bambi. Parce que regarde, là, il y a Bambi. Et là, c'est Bambo. Ils sont beaux, hein ? Allez, Barba, papa. Irhab. Un petit livre. Les plus belles lettres de Mirabeau. Tu connais Mirabeau ? Ça, c'est nous à la fin de la journée, ça. Tu crois que c'est des tapettes à mouches ? C'est des tapettes à moustiques, ça ? C'est comme une série de diapos, en fait. Alors, en même temps, ça peut être... Il y en a qui sont en couleur, il y en a qui sont en couleur et blanc. Il y a du texte. Et en même temps, c'est projeté soit avec un appareil à diapo, soit avec où ça tourne, sinon on peut le faire tourner à la main. Soit il y en a qui le scannent et qui le numérisent. Et c'est incroyable. Attendez, attendez, attendez. Pause. Les moules, parlons-en. Les moules comme les frites, d'ailleurs souvent les deux ensemble, c'est un incontournable du Nord. Et pendant la braderie, on n'en consomme comme pas possible. Et d'ailleurs, chaque année, les coquilles vides sont déversées à un seul endroit pour former ce qu'on appelle le tas de moules. Et cette année, attention, roulement de tambour, plus de 500 tonnes de moules ont été englouties sur le week-end. Waouh ! Dont 0 grammes grâce à moi. Non, en vrai, pendant la braderie à Lille, ça pue la moule. Berk ! Je ne sais pas où on arrive, mais... Ah, c'est l'air d'être la fête ! La fête ! La fête ! Bon, alors on n'a rien à acheter pour l'instant. On ne nous avoue pas vaincu. Bah moi, je veux une carte, enfin je veux des souvenirs. On boit de la bière parce que, bah, on est dans le Nord et c'est ce que les gens du Nord font. Comment ça les enfants trouvés ? Jour 2 ! On est de retour sur le site de la braderie, sauf que là, aujourd'hui, on va complètement changer de stratégie. Parce qu'hier, on a parlé à un monsieur... Qui a dit qu'on s'était trompés. On s'est pas trompés, mais il a dit, pour venir à la braderie de Lille, il faut être pré-pa-ré. Et c'est tout ce qu'on n'a pas fait. C'est tout ce qu'on n'a pas fait. Nous, on est venus les mains dans la poquette, mais c'est ça qui fait le charme du truc aussi. Et là, du coup, on s'est préparés. Enfin non, on s'est pas trop préparés. On sait les rues où il faut qu'on aille. Parce que c'est vrai qu'hier, on ne voyait que des trucs hyper chers. Mais pas faire bébé, égrippe-toi. Je suis là pour te protéger. Serre-me les yeux, embrasse-moi. Ça va bien ? Non, ça va bien. Non. Je peux faire cela, mais ça peut être quand même chelou encore. Ça, c'est des lunettes pour le ski. En fait, ça va bien, mais que si tu as un château. Oui, voilà. On voit. Ah oui, de ouf. C'est drôle. Vlogos, vlogos. Qui est le plus beau ? C'est combien, toi ? C'est combien, toi ? C'est combien, toi ? Du coup, on va vous présenter ce qu'on a acheté lors de cette braderie de Lille. Moi, j'ai acheté que des trucs lourds et qui cassent. Comme ça, j'ai tout compris. Première chose que j'ai acheté, ce sont des verres. Des verres à martini. Non, voilà, il y en a six. Oula, ben, donc, je vais devoir les nettoyer. Non, ce n'est pas tant d'heures, c'est surtout le... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma petite minesse. Un petit verre mini. Ah, ça va bien avec mon t-shirt. Les petites assiettes. Enfin, une petite, très petite. C'est même un truc pour poser la tasse, je pense. Une soucoupe. Une deuxième, bleu. Une troisième, bleu. Et une dernière, un peu plus rouge, rose. C'est orange. Ocre. Oh, je vais dire ça. Elles ne vont pas me servir à manger, elles vont me servir autre chose. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode. Alors. Donc, toi, c'est plus les souvenirs. Oui, voilà, moi, je suis une touriste. Des cartes postales. Elle est belle, celle-là. Et des petits aimants. Des magnettes. Pour coller sur le frigo, je vais en montrer quelques-uns. J'adore les magnettes. Mais il y en a un pour toi que tu dois choisir. C'est pas vrai. C'est toujours très joli. Mais... J'ai choisi au hasard ? Ouais. Voilà, j'ai gagné un magnette. Enfin, j'ai gagné. Bah, j'ai offert. Je vais la mettre sur mon frigo tout de suite, j'arrive. Alors, et aussi, j'ai un dernier objet que j'ai acheté. Parce que j'aime bien les crayons. Ah oui. J'adore ça. Bon, bah, voilà. C'était notre périple à la braderie. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça t'a plu ? Ouais, c'était cool. Si vous voulez aller à la braderie l'année prochaine. Parce que c'est tous les ans, tout le temps, au début septembre. Il faut la préparer. Ah, il faut la préparer parce que c'est un monsieur qui nous l'a dit. Il nous a dit qu'il faut la préparer, mais il nous a pas dit comment. Non, mais en fait, je crois que avant que la braderie se passe, il y a... Il y a un site braderie de l'île qu'on va faire. Avec un plan. Et il y a le plan, j'ai qu'il faut. En fait, il y a Brocanteur, Vite Grenier, il y a les commerces qui déplient leurs articles. Et les associations, je crois, aussi. Et voilà. Après, l'ambiance, c'est trop sympa. Moi, j'aime bien. Il faut fouiller. Il faut avoir l'œil. Ce que j'aime aussi, c'est de voir des choses complètement incongrues. Genre, tu vois des gens dans les rues. On voit des gens passer avec des portes. Avec des portes, dans les mains, avec des barrières, avec des grands tapis. Jusque dans la gare et dans le train, on voyait des gens avec des choses incongrues. Incongrues. Et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est chouette aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt du coup. Pour un nouveau épisode pour zéro let's like. Pour un nouveau épisode avec des assiettes. Allez, ciao, ciao. Ça, c'est tout ce que j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada